Bruno Le Maire, bonsoir. On vient de le voir, vous vous montrez favorable à la création d'un pôle technologique en Corse. C'est très attentif à ce secteur du numérique. Souhaitez-vous faire de la Corse une mini Silicon Valley ? Je crois que c'est possible. Je pense que la Corse a tous les atouts pour attirer des start-up. Elle a commencé à le faire. Maintenant, il faut les aider à se développer. Comment ? En déployant la fibre optique de manière encore plus volontariste. Nous allons mettre 30 à 40 millions d'euros de plus. Et puis en étudiant des possibilités qui m'ont été présentées par ces start-up, qui me paraissent intéressantes. Aujourd'hui, il y a un crédit impôt recherche qui est de 30%. Ils m'ont dit, mais portons-le à 50% parce qu'il y a les difficultés que l'on connaît en Corse et les handicaps que nous connaissons tous. Pourquoi pas ? Nous allons regarder cette proposition parmi d'autres. Mais tout ce qui permettra de créer des emplois, de l'activité pour les Corses aura mon soutien. Vous venez d'évoquer le développement de la fibre, le très haut débit. Si on veut développer un secteur économique, il faut aussi des routes, des ports, des aéroports. La dernière programmation du PEI, plan exceptionnel d'investissement, prendra fin en 2020. Est-ce qu'un nouveau plan lui succèdera ? Déjà, il faut dépenser tout ce plan-là. Et je regrette que sur ce plan d'investissement, comme sur les fonds européens, il y ait encore de l'argent disponible qui, faute de projet, n'est pas employé. Donc j'appelle vraiment tous les entrepreneurs, tous les élus Corses, à regarder quels projets nous pourrions financer avec ce PEI qui a été prolongé par le président de la République jusqu'en 2020. Et pour les fonds européens, même chose. Je souhaite qu'on ait des projets structurants pour la Corse, notamment des projets d'infrastructure. Et pour après 2020 ? Déjà, dépensons l'argent qui est disponible. Parce que si l'argent disponible n'est pas dépensé, ça n'incite pas à ouvrir de nouvelles enveloppes après 2020. Alors vous avez rencontré les agriculteurs aujourd'hui, un monde que vous connaissez bien. Comme c'était dit dans le reportage, vous avez été ministre de l'Agriculture de 2009 à 2012. Que préconisez-vous pour la survie des zones rurales ? La même chose que ce que je préconisais il y a quelques années. L'agriculture Corse doit continuer à aller vers des produits de qualité, à haute valeur ajoutée, avec des filières bien structurées qui permettront aussi de l'exportation. Et moi, je veux rendre hommage aux agriculteurs Corse, parce que je vois ce qu'ils ont réussi à faire en quelques années. Regardez la filière viticole, la filière des agrumes, la filière de la châtaigne ou de la noisette. Il y a là des réussites exceptionnelles, et je pèse mes mots. Ça prouve que lorsqu'on veut, on peut, et que la Corse a tous les atouts pour réussir. Et une fiscalité spécifique pour ces zones-là ? Est-ce que créer une zone fiscale prioritaire de montagne qui permettrait de défiscaliser des petites entreprises pour les inciter à s'installer dans ces zones rurales, est-ce que c'est envisageable ? Alors la Corse, je ne vous apprends rien, c'est une île-montagne. Donc tenir compte des spécificités de la montagne, je pense que c'est important. C'est déjà fait très largement, il y a beaucoup et davantage fiscaux. Est-ce qu'on peut améliorer encore cela ? Moi je pense qu'il faut le regarder parce que c'est toute la Corse qui compte à mes yeux. Ce n'est pas uniquement le littoral ou uniquement quelques endroits très touristiques. C'est toute la Corse qui doit pouvoir profiter du développement économique. Je vous dis, on regardera toutes les possibilités et tout ce qui permettra de créer des emplois sur tout le territoire corse et pas quelques endroits aura là aussi mon soutien. Alors jusqu'ici, la majorité territoriale s'est vue opposée que des fins de non recevoirs de la part de vos collègues du gouvernement. A contrario, vous, vous vous montrez plutôt favorable à une autonomie, notamment fiscale ? Moi je suis favorable à tout ce qui permettra d'avoir en Corse plus d'emplois, plus d'activités. Et ma méthode, ça consiste à venir dans ce territoire que je connais bien, que j'aime profondément, à écouter toutes les propositions de chacun, à confronter nos analyses. Il y aura un rapport de l'Inspection générale des finances qui a été demandé par le président de la République. Ce rapport, je le rendrai public, parce que je crois qu'on n'avance pas dans le secret et que c'est important qu'on confonde nos diagnostics. Une fois que nous aurons la même évaluation des difficultés et des solutions, nous travaillerons sur ces solutions et nous regarderons ce qui est vraiment le plus efficace pour les Corses. Alors vous dites être venu prendre le pouls de l'économie corse en quelque sorte. Le chômage a augmenté de 2,3% sur un an. 20% de la population vit avec moins de 760 euros mensuels. C'est la région la plus pauvre de France. Ces indicateurs ne suffisaient pas à établir un diagnostic ? Non, je pense que ces indicateurs, ils sont évidemment un signal d'alerte pour nous tous. Mais pour être efficace, il faut que l'argent aille à ceux qui en ont le plus besoin. Vous savez, l'un des risques, c'est vrai en Corse, c'est vrai ailleurs, c'est qu'on dépense de l'argent public pour une petite partie de la population. Moi, ce que je souhaite, c'est que toute la Corse, tous les Corses, profitent de cet argent public pour créer des emplois, pour créer de l'activité et pour donner à la Corse le dynamisme économique qui est indispensable à son développement. Et je suis convaincu, parce que je connais la Corse et que j'aime les Corses, qu'ils sauront parfaitement développer l'économie de l'île et qu'il y a tous les atouts pour qu'on y arrive. Merci Bruno Le Maire d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada